Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Mais quelle bande de menteurs ! La fraude électorale Tout à fait ? C'est trop est en train de piétiner ce qui reste d'intégrité et de morale dans notre République ? » Rassurez-vous, à gauche comme à droite, une résistance est en train de naître des hommes politiques nouveaux. Jeunes et dynamiques ont décidé de faire chuter le règne de Macron premier. Et je parle bien évidemment en premier lieu de Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez est tellement engagé, tellement révolutionnaire que Philippe Tesson l'a récemment accusé d'être un Mélenchon de droite. Alors là, franchement, je trouve que c'est dégueulasse, c'est populiste, c'est démago. Heureusement que Laurent Wauquiez lui a répondu. « J'adore ce genre de personnage. S'occupant du théâtre de poche, au cœur de Paris, et m'expliquant à moi qu'électoralement je ne vaux pas grand-chose. J'ai juste été élu par 8 millions de personnes. Par des gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont choisi dans ma région. » « Allo, dans le plateau, Léa Salamé, quelqu'un pour couper le monsieur, il faut couper... Ah, pourquoi ? Parce qu'il dit de la merde. 8 millions. T'as été élu par 8 millions. T'es sûr de ton coût du gland ? Parce que moi, je vois que t'as été élu par 1,2 million, t'as fait 800 000 à la primaire. Non, non, 5,3 millions d'électeurs, c'est ce qu'il y avait inscrit sur tes listes électorales. Donc c'est même pas 8 millions. 8 millions serait la totalité des gens qui peuvent voter. Mais c'est super intéressant, ça. C'est-à-dire que dès l'instant où, en fait, il n'y a eu même pas 1 million de couillons, enfin, il y a 1 million de 100 000 couillons, dont 400 000 qui l'ont fait par DP, qui ont voté pour toi, tu estimes que tu es, ça y est, j'ai la confiance de 8 millions de personnes. Il y a 8 millions derrière. 8 millions ! Mais arrête ! Bon, c'est pas avec lui visiblement qu'on va mener une révolution populaire, mais rassurez-vous, il reste la gauche avec Olivier Faure, l'homme fort du Parti Socialiste. Et inutile de vous le dire, s'il continue comme ça, Mélenchon, c'est du passé. Il est en train de se faire dépasser par la gauche, les copains. Olivier Faure se lâche. Ah oui, dans toutes les déclarations, sur tous les plateaux de télé, il n'en peut plus. On lui demandait d'ailleurs récemment s'il ne... Bah oui, mais qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent ça y est, la France est en marche. Regardez ce qu'il répond. La promesse de la présidentielle, c'était de mettre la République en marche. Le résultat, 10 mois plus tard, c'est que le gouvernement transforme progressivement la République en marché. Et bim ! Dans ta gueule ! T'as vu ? Marche, marché ! T'as vu le jeu de mots ? Comment il est bon ? Oh putain ! Eh franchement, moi je dis ça, c'est un grand homme. C'est une grande plume. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait récemment une très grande interview où il a dit, il y en a qui se défilent, moi, je défile. Et rebim ! Dans ta gueule ! Et voilà ! C'est à ça qu'on reconnaît les grands punchliners. Tu crois que tu t'en es sorti ? Je t'en glisse une autre. Ah oui, il est bon, putain ! Ah oui, parce qu'il ne se défile pas, lui, il défile, il est auprès des fonctionnaires. C'est ça qu'il voulait vous dire, qu'il était à la manif de hier avec les fonctionnaires. Il était avec eux. Enfin, il était à côté, parce qu'ils ont dû l'exfiltrer. Oui, ils avaient peur qu'il se fasse tuer, en fait, parce que les gens ne voulaient pas de lui, quoi. Donc, c'est bien de nous faire tout ton caracole, je suis le mec des ouvriers et tout. Mais, si tu es socialiste et que tu n'arrives déjà pas à voir les fonctionnaires dans la poche, ça m'a l'air mal engagé pour les ouvriers. Enfin bon, c'est pas grave, les ouvriers, de toute façon, ils sont cons ! Ils ne comprennent rien. Est-ce que l'histoire de la gauche, est-ce que ce sont les grands hommes de la gauche comme Olivier Faure ? Ah bah oui ! Ah non, mais j'en peux plus, je vous le dis ! Mais, à chaque fois que je vois une déclaration d'Olivier Faure, en ce moment, je me dis, mais c'est pas vrai, Lénine est de retour ! Ah ouais, non, mais en plus, il prend des risques ! Il risque carrément le complotisme ! Entre les moments où il nous dit que les débats télévisés d'Emmanuel Macron sont à moitié bidonnés, le moment où il nous dit carrément qu'Emmanuel Macron, boum, c'est la porte ouverte à la radicalisation ! Mais je te jure, le mec osse tout, putain ! Vas-y, les envoyez-nôtes, les envoyez-nôtes, je suis superf, là ! Au PS, nous voulons la réussite ! Dom Macron, nous souhaitons participer à cette majorité ! Ah oui, ça... Ça casse un peu le final, hein ! Il y a un petit côté lost, la fin est du lâcher, par contre ! Ça, c'est... Bah oui, oui, je comprends, c'était il y a un an, ça ! Mais le problème, c'est que si vous pouviez attendre un petit peu plus avant de changer d'avis, les gens auraient moins le côté opportunisme politique, quoi ! Enfin bon, je dis ça, je dis rien ! Je suis pas content 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 !